Bienvenue à E égale RG2, Soda de Philippe Tom, paru aux éditions Dupuis. Du très très légendaire duo Tom et Jean-Ry, je suis vraiment content qu'enfin on parle de Soda à l'émission. C'est pas une BD de policier, c'est une BD de flic. French Connection, Sir Pico. Soda, c'est le Tintin de Frank Miller. L'approche de chacune des BD reste un peu différente. Il y a un bon ratio à être John's Fox, un peu comme Tintin. Les rouquins se suivent et ne se ressemblent pas. C'est correct. Soda, c'est à peu près ce que Spiderman aurait l'air si Peter Parker, au lieu de se faire poinçonner par un arachnid glow-in-the-dark, s'était fait mort par un curé radioactif. À quelques détails près, ça pourrait être la prémisse d'une pièce de théâtre d'été. Cet épisode d'Egale RG2 est une présentation de Soda L'Arama. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en boissons gazeuses bon marché. Un autre beau moment de publicité par Alex Wante qui droint. Moi, j'aime pas les quiproquos, je vis pas bien avec ça. Des généralités de New York qui peuvent faire sourciller un peu. New York qui pond des criminels comme une reine alien. Ah, ça doit être dégueulasse. Cette ville réputée pour son coût de la vie très très bas. Le concept abstrait du crime new-yorkais. La ville a été nettoyée grâce à Lin-Manuel Miranda. Je trouvais qu'il y avait une belle évolution entre tome 1 et tome 4. C'est effectivement à partir du tome 3 que la série démarre vraiment. Babs. 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 C'est un habile mélange entre le Capitaine Doc et Mike Rowe dans The Punisher. C'est audacieux. Il se pogne en tout cas des vraiment belles filles. Linda Tchaikovsky qui est policière d'uniforme mais clairement flic au coeur. La première fois qu'on la voit là, à look. Caroline. C'est pas Sonia? Sonia? Sonia. Sonia Caroline. Sonia Caroline chinoise. La poupée gonflable qui reçoit une balle pétille. Stuart Callaghan alias Viandaché. Magic Sam. Petit cheveux de sec. Les beaux grands cheveux blancs. Ça, ça doit boucher le drain de la douche. Ah oui. Moi mais lui, c'est un vétéran, il se lave au savon sec. Il prend pas ça, ça doit doucher. Il passe les cheveux pareil. Ah, ça doit être dégueulasse. On va se le dire, Michel, c'est un T-bone de sexe. Une bonne job. Une bonne personne. Une beau monsieur. Je pense encore que Moulinsard laisse vraiment beaucoup de cash sur la table en refusant de faire un spin-off des aventures de Michel. Moi, j'achète tout en précommande. Never down, always up. Un homme 7-up, always keep on top.